salut la famille bienvenue sur notre chaîne buzz pro max tv la chaîne du japape du beret ouais c'est ça c'est nous et la famille on est là non pour donner les infos sur mûr et dur un va faire comment on va faire comment on est là devenez quoi demain c'est férié j'ai justement content donc ça veut dire qu'il n'y a pas de travail donc il n'y a pas de que tu vas mettre le réveil pour te réveiller tôt pour aller travailler non 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 demain on dorme paisiblement la femme est tombé sur un life oui moi je vous apporte toujours les petits quand je tombe sur les trous comme ça je vous apporte ça là vous essayez d'analyser vous tirez vos conclusions vous savez que ma position n'a jamais changé dès le début oui ma personne n'a jamais changé c'est de ça qu'il s'agit je suis avec axel meryl et kimy oui deux c'est de ça qu'il s'agit oui ce qui bug du côté qui me tue pour moi c'est sa tante et son père une étude dit et réitérer que ces gens là ne font pas faveur à kimy oui c'est rien que son côté là que je n'aime pas mais kimy en soi je suis avec kimy qui me dit que c'est tello je veux maintenant je veux épouser tello je suis avec kimy elle n'est pas obligé d'être avec axel oui arcel a ses projets arcel a ses trucs elle aussi elle a ses projets ses trucs elle n'est pas obligé elle n'est pas obligé donc mon problème c'est qu'avec arcel elle doit être libre de jouer de son amitié avec arcel qu'elle puisse mettre en live et joue même le jeu avec arcel elle le communique avec arcel elle fait son live avec arcel mais ils sont des amis c'est ça mon problème mais les gens ne veulent pas ça les gens qui déteste tellement arcel ils ne veulent pas ça donc ils sont prêts à mettre kimy même même si c'est le diable ou non kimy va sortir avec le diable là épouse le diable là mais on ne veut pas que tu passes le diable va aider qu'il va t'éloigner d'arcel oui c'est pas pour dire que tout le monde qui approche kimy c'est le diable oui parce que ma nature c'est pas un diable oui loin de là mais c'est juste une manière de dire qu'ils sont prêts à tout pour éloigner kimy d'arcel parce que même le vote est allé jusqu'à dire que non là où elle fréquente parce qu'ils se contredisent même le vote est dit non elle doit se concentrer sur les études elle doit pas être là pour faire les trucs et faire les relations machin mais après elle dit non et là où elle habite elle doit connaitre des gens avoir une nouvelle relation machin finalement tu veux quoi elle a une nouvelle relation mais il ne faut pas que ça soit arcel n'est pas tout sauf que ça doit être ça doit pas être arcel donc ma nature ton problème c'est quoi tu savais très bien là où tu mettais ton pied on t'avait dit on t'avait on t'avait dit j'avais dit que tu sais là où tu mets ton bio mais toi même à quoi toi même tu es là tu sais que tu peux abrouter d'un peu de visibilité là bas tu grattes un peu de visibilité et tout et tout mais tout dans la vie à un prix tout à un prix sur cette terre c'est comme ça tu crois que tu devais aller on ne devait pas t'insulter on ne devait pas aussi t'insulter tout tu as insulté arcel qui est le king qui est ton idole tu es des fans d'arcel tu es un fan même d'arcel on le sait très bien ceux qui refusent ça c'est le problème oui ma nature quand elle faisait les challenges avec les chansons elle disait ah qui aimait faire le truc mon frère il fait mon frère c'est un fan d'arcel oui elle dit oui donc vous avez donc je veux mettre le live après je vais décortiquer ça on se prend à très bientôt il peut faire ce qu'il veut il fait comme ça là on peut pas parler mais la personne qu'on peut dire bien parler nous on peut l'insulter là c'est kim c'est axel non qu'on insulte max amana ce qu'on parle ma de ma nature vous partez taguer kimy kimy la maman de ma nature kimy vient 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 voir kimy vient vient voir c'est pas normal ça être au monde toujours le même sujet on est en train d'insulter axel matin midi soir en ce même genre là ne veulent pas d'axel hein ces gens là disent que axel et c'est ci et c'est là mais qu'on laisse axel tranquille pourquoi aller chercher les histoires d'axel est venu mettre ça sur tiktok pour qu'on l'insulte encore si réellement ils disent que c'est ma nature qui est mieux qui est allé à l'eau oui je t'écoute ma soeur oui on dit qu'il est mieux il est propre il sent bon et tout et tout mais pourquoi c'est géré dans la vie d'accel mais batik axel tranquille t'est vraiment ça nous fait très mal en tant que de femmes en tant que des mamans on voit un garçon qu'on est en train d'insulter à l'occasion de rien il a volé quoi qu'est ce qu'il a fait au juste un chaque chose chaque live on doit citer son nom partout tu passes si tous les trucs là le le time bipolaire là il ya deux gens qui prétendent de soutenir kim il ya des gens qui pétan de soutenir ceci c'est là en train de s'infiltrer pour injurier pourquoi pourquoi ça commence à décourager n'est-il moi personnellement je donc je suis sur le réseau oui mais j'ai créé même un compte à cause de kim et axel tellement je les aime beaucoup ces enfants mais ce qui se passe vraiment c'est horrible il ya deux femmes qui ont fait neuf mois dans leur ventre avec des enfants en train d'insulter les enfants des gens comme ça c'est pas possible c'est pas possible pour moi mon en tout cas ma cause doit faire un effort pour terre tout cela c'est ma cause aussi qui regarde ça comme ça amis vous ne faites pas depuis le début ils sont amis donc vous êtes dans un film qui vous arrangent pas vous voulez voir ce qu'on voulait voir mais créez votre film créez votre film les enfants sont amis regarde il ya un jeune homme qui avait dit que kim a volé son son projet c'est pas axel a soulevé en allemand il n'a pas un belgé mais où ils sont amis c'est ce que les gens ne peuvent pas comprendre qu'ils sont les futurs pour déstabiliser tiktok mais moi c'est que moi je peux dis laissons les continuer faisons ce qu'on est restant focus c'est ce qu'on a fait ils vont finir par s'arrêter ils vont s'arrêter un matin c'est assez pouvant ne pas répondre même et puis continuer et j'ai fait demi repos et puis passer autre chose qui me leur a dit arrêté je ne suis pas dedans foutez moi la paix les abonnés toxiques ça les a piqués encore les moments sont allés faire l'actualité nous achetons la petite est fatiguée cette étude commerce live tout ça pour pour sa vie libérons un peu la vie des enfants libérons un peu la vie des enfants le jeune homme qui peut passer tout son temps à parler axel a dit qu'il est sur la même table était à trois boval a dit mais c'est cela qui a dit que kim a volé son son projet ils ont commencé à rire mais vous êtes venu regarder et puis nous ne jugez pas qui est qu'ils sont pour juger ils sont nous pour juger ils sont nous pour juger ces enfants on a des enfants chez nous à la maison on a des parents on a eu la guerre chez nous au pays aujourd'hui on est en paix le voisin qui est venu te t'envoyer la police au niveau moi j'en la même temps on arrête un peu parce que c'est pas ces enfants les enfants nous sommes vous êtes beaucoup nous sommes beaucoup de l'enfance non c'est déprimant c'est déprimant accès là je peux vous dire j'irai là qui me va te coûte à coûte vous je vous ai dit bien répété que kim il ne va jamais oublié accès à savoir que c'est gravé mais gravé quand je dis gravé là elle a prouvé ça mais elle a mis en taux vous pouvez jamais oublier et accès à kim fait jamais oublié accès qui n'y peut jamais oublier qui se sont coupes avec lui ou pas il peut jamais oublié accès c'est un gars qui a chanté qui lui a chanté une chanson qui a fait 15 millions de vues tu peux dire quelqu'un comme ça dans sa dans ta vie partout là on veut guetter kim kim là c'est grâce aux chansons au crâne sur la chanson que axel meryl a chanté tu peux oublier quelqu'un comme ça dans sa vie j'ai rien j'ai rien donc allez-y sous le courant là bas laissez nous en paix laisser la vie de la fille là ma nature s'importe il vient il joue il part quand il vient jouer il finit de jouer l'autre s'il va monter pour jouer parce qu'il m'y est venu faire ses mains est venu parler avec ses abonnés est venu parler de ses projets elle n'est pas venu faire la télé nouvelle que vous voulez là quand vous nous appelez les gens de la télé nouvelle à moi j'assume j'accepte bien parce que je suis vrai j'aime la fille là si elle va gauche et va re c'est à dire respecter ma vie prouvée on doit respecter ça elle a dit si tu veux pas respecter sa vie prouvée tu n'as qu'à la quitter dans nos appels les abonnés toxiques là si vous voulez pas respecter la vie prouvée de cette petite là vous n'a qu'à laisser la petite là tranquille parce que vous gérez après la vous vous je vous écoutez non ces femmes là est-ce que non donc on a le droit les gens ont le droit d'insulté harcel mais quand j'ai suité manatou il partait d'agé kimi oh kimi oh on a insulté manatou manatou c'est qui qu'on doit pas l'insulté moi si j'ai que je quand il voit que je suis manatou moi j'ai le clash propre il est qui si on clashe le king tu vois que même si le king l'a accès commence à faut qu'on l'a fait les bêtises moi je vais pas le clasher je le clashe propre il dit c'est vérité oui c'est ça mais c'est pas c'est un garçon correct il connaît ce qu'il fait il est dans la tête les carrés oui donc manatou mon frère tu vas pas aller te cacher dans les jupes de kimmy c'est que les femmes là la team ils disent que la team bleu c'est que les gens appellent la team forcing ce qu'ils veulent forcer une télé novela c'est ce que l'on voit voyez les lives de kimmy et manatou et comparer les lives de kimmy et harcel je ne sais pas pourquoi ces teams là sont déjà qu'ils sont là que oh non maintenant c'est manatou oh harcel c'est le passé qui me vous a dit qu'elle en couple avec celui là ou bien elle veut même elle cherche même une relation pourquoi vous forcez des choses comment elles voient elles voient dans leurs lives là moi je ne trouve pas ce qui est en train de ne trouve pas l'archimie là ne voit pas c'est l'autre qui est en train de vouloir mais je ne trouve pas kimmy vraiment réceptif comme il faut là franchement non vous allez me dire kimmy est réceptif avec manatou la même chose qu'elle est réceptive avec bovan avec téma avec antala oui je ne vois pas de différence avec assez c'était autre chose c'était la magie vous voulez vous voulez qu'on ramène les archives et la famille c'était donc vous sautez déjà vous tirez comme jour vous commencez à faire les cons les compagnons non il est beau il est propre il est ceci sent bon comme la femme l'a dit oui vous faire alors quoi insulter ensuite harcel ne savent rester donc avec prenez donc kimmy comme vous croyez que c'est votre femme là comme il a déjà non vous avez vous aviez à préparer le mariage mais avec mariage si vous avez fixé même déjà une date sans que kimmy ne soit même au courant si que vous avez même fixé la date du mariage et kimmy n'est même pas au courant de ça et les gens merde on peut faire ça la petite fille est là en train de faire vraiment et une là où elle a encore raison elle ne va jamais oublier celle qu'elle a sorti elle a dit que je suis je suis basse et je suis basse et la toile sont devenus faules tu crois que c'est qu'elle a cessé vous croyez qu'elle a cessé d'être basse et là elle a cessé non et temporise attendez et temporise c'est moi qui vous y attendez elle essaie de doser un peu la oui vous comprenez non oui vous comprenez mais qu'à cela ne tienne elle n'est pas obligé d'être en couple tout ce que moi personnellement je ne parle pas au nom des gens je je souhaite que les deux là soient amis et puis c'est qu'ils sont amis ils s'entendent je sais mais ils s'entendent mais je souhaite qu'on arrive à un niveau où ils peuvent jouer de l'amitié ouvertement oui sans que les gens ne soient là à raconter les histoires amitié pas d'amitié pas que couple la couple cela ça leur concerne c'est vrai le couple ah pour moi bien l'histoire était bien belle et puis les couples ont tué les problèmes après ils reprennent mais ce n'est pas pas être le couple ils sont au moins les amis et comment oui parce que les deux on va être liés pour toujours à celle à chanter Kimi la chanson là vous croyez que ça va disparaître elle il a chanté la honoré Kimi la personne au club là elle a réuni les raisons les deux là ont réuni les gens de la côte d'ivoire du benin le cameroun tous les mon frère du gabon ils ont mais vous dites quoi là ils sont liés à jamais partout à l'arsé va aller maintenant faire conseil et jacques mais il ne ne peut pas chanter Kimi c'est son plus grand succès jusqu'à présent même s'il produit encore une chanson qui va venir dépasser ça jusqu'à là Kimi là il va cesser de chanter ça dans les concerts là dans les spectacles qu'il fait donc ils sont liés à jamais donc Manatu tu vas me dire c'est là où tu mettais ton pied quand quand on insulte Manatu maintenant les fans de Manatu partent à Tarek Kimi qui me viennent voir comment on insulte Manatu donc vous voulez qu'elle vienne donc vous voyez la famille c'est qu'ils essaient de faire ce que ce que Kimi faisait souvent que fait souvent qu'elle sort pour des fans de comme Arcel que hey moi il n'aime pas vous jeter Arcel moi je ne suis pas en guerre avec Arcel c'est mon thé et Arcel c'est mon grand frère ils veulent aussi la même chose en train de forcer forcez vous forcez quoi non ce sont des potes Kimi a bien dit ce sont des potes nous tous on connait les intentions de Manatu mais ça n'a pas commencé aujourd'hui ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui quand ils étaient encore quand l'autre Arcel et Kimi étaient encore bien ensemble ils faisaient déjà ça ils venaient là s'aimer un peu les petits trucs là oui j'ai vu une fan là une abonné qui est sortie et me poser la question si j'ai les archives sur là où Manatu essayait de s'aimer la zizanie là entre Arcel, Meret et Kimi je me rappelle bien de ces lives là mais ces vidéos là j'ai essayé de regarder entre mes archives j'ai cherché ça mais je vais continuer à chercher tu comprends non toi qui m'as envoyé le message quand tu m'as fait le commentaire je vais continuer à chercher ça parce que j'ai plein de vidéos là donc je ne sais pas parfois pour chercher ça c'est un peu difficile vous comprenez un peu non parce qu'on a réussi sur ça ça ne met pas les titres tu vas chercher ça donc c'est une histoire de depuis ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui vous vous racontez quoi là Arcel c'est Arcel c'est le king vous comprenez le fan un fan est son idole oui Arcel c'est Arcel laissez Kimi en paix Kimi juise son amitié ne forcez pas une télé-novelace qu'elle ne veut même pas de télé-novelace elle est là, elle fréquente elle vende ses palettes elle fait ses lives elle joue les matchs elle organise les concours les karaokés c'est beaucoup de choses donc ne venez pas l'embrouiller sa tête et la famille faites vos tirez vos propres conclusions vos propres analyses venez insulter comme vous voulez nous on a d'autres manières de penser de voir les choses oui c'est de ça qu'il s'agit grâce à Arcel Kimi a gagné la confiance en soi oui et grâce à Kimi Arcel a exprimé son talent parce que la chanson l'a fait oui c'est ça c'est de ça qu'il s'agit Kimi n'était pas sur TikTok comme ça comme avant de connaître Arcel c'est celui qui dit que je manque qui vienne me donner la preuve oui voilà ma consolume l'a dit que je te remercie Arcel d'avoir pris ma fille à ce niveau tu as mis à ce niveau oui c'est de ça qu'il s'agit mais il y a quelqu'un ou quelqu'un qui ne m'a jamais reconnu Lolo Bote parce que quand Marcoso sors il reconnait ça il se dit il est là toujours et il appelle les gens pourquoi il crie il appelle les gens il fait mais c'est quoi non tu es quoi c'est une ingrate voilà pourquoi elle n'est rien elle n'est rien vous voyez dans les histoires elle n'est rien elle fait quoi Lolo Bote fait quoi quand tu vois les activités ma course on fait ça ma maman est là-bas qui me fait ce business avant l'autre elle pour elle c'est quoi venir crier c'est tout vous voyez tout en tout cas la famille on se prend en train bientôt pour une nouvelle vidéo un bisous et hasta pronto bisous